La ville de Berthois, arrosée ce matin par une fine pluie, s'invitant ainsi à une journée de tous les suspens. Il nous est interdit de filmer. Nous réussissons quand même à prendre quelques images en caméra cachée. Les kiosques et autres lieux de commerce sont fermés. Les rues, quasi désertes. D'un point à l'autre, quelques motos et autres véhicules circulent. À tous les carrefours et stations-services, gendarmes et police sont présents. Qu'une marche en vue pour l'instant, à Ebolova, dans le sud Cameroun. Ce mardi matin est marqué plutôt par une marche anti-Maurice-Kamto. On peut apercevoir de loin, en caméra cachée, des pick-ups transportant des jeunes, scandant des champs à la gloire du régime de Yaoundé. À Loum, dans le département du Mungo, les habitants ont choisi de poursuivre sereinement leurs activités. Un camion militaire est tout de même visible à la place des fêtes. Les gens de Loum vacent à leurs occupations normalement. Le fameux mot d'ordre n'est pas respecté à Loum, vous le constatez. Donc, les populations de Loum ne sont pas en marge des règles de la République. À chaque fois qu'on sent qu'il y a une bousculade qui arrive, sûrement qu'on a peur. Mais je pense qu'avec la maturité des gens qui nous gouvernent, je savais qu'il y aura une solution et qu'ici à Loum, déjà, nous n'avions pas ce souci-là. Pendant ce temps, pas de répit pour certains cadres du MRC placés sous haute surveillance depuis la nuit dernière. Même comme les militaires m'ont assiéré hier, plus de 25 militaires, gendarmes et police en patrouille, ils ont passé la nuit avec moi ici. Non loin en consamba, c'est le préfet qui dit aux journalistes ce qu'il faut faire ce 22 septembre. Je vous ai invité en tant qu'autre acteur de la vie de la nation à diffuser et propager des messages de paix. Voilà un tout petit peu la température qui prévaut dans quelques régions du Cameroun ce 22 septembre 2020.